Le nouveau livre de Saïd Bouamama s'intitule Manuel, Manuel sur l'immigration. Et c'est vraiment un manuel au sens propre du monde, c'est-à-dire un livre qui, à travers la connaissance d'une très large bibliographie, nous résume tout ce qu'il faut savoir sur une question, surtout le lien entre l'économie et l'immigration. À ce niveau, on peut trouver énormément d'informations dans le livre de Saïd Bouamama, qui est en outre très largement et richement illustré, et il relève très bien le sens de l'immigration pour le patronat, pour l'économie, qui est de trouver une main-d'œuvre souple, une main-d'œuvre qui accepte des conditions de travail, que les locaux n'acceptent pas. Et c'est très visible dans divers domaines qui ne sont pas des domaines où on peut délocaliser l'entreprise, c'est-à-dire, par exemple, les soins en personne, par exemple, autrefois, les mines. Et là, évidemment, on fait venir des travailleurs étrangers parce qu'on est sinon en déficit de main-d'œuvre. Pour la Belgique, on a souvent dit qu'en 1946, on avait fait venir des Italiens parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre pour les mines. C'est faux, évidemment. Il y avait du chômage, il y avait des gens qui étaient sans travail, mais ils refusaient d'aller travailler dans les mines à ces conditions-là. Et c'est pour ça qu'on va les chercher de plus en plus loin, d'abord en Italie, puis en Espagne, en Grèce, et puis en Afrique du Nord, en Turquie, pour qu'ils acceptent ces conditions de travail que ceux qui étaient fixés en Belgique depuis longtemps n'acceptaient pas. Alors, il y a beaucoup d'informations aussi sur la mise en concurrence des travailleurs parce que c'est beaucoup plus facile d'un point de vue patronal d'avoir des travailleurs qui sont, par exemple, sans papier parce que ces travailleurs acceptent, là aussi, des conditions de travail ou des rémunérations qui ne seraient pas acceptables pour d'autres. Alors, je ne peux que recommander cet ouvrage, même s'il y a, entre Saïd Bouamama et moi-même, quelques différences d'interprétation, notamment sur le colonialisme. Je pense qu'on peut avoir une attitude coloniale envers des gens qui sont exactement de la même couleur de peau, de la même langue, de la même religion que soi. Et je pense à l'exemple de l'Irlande. Et puis, sur la question de l'islamophobie, qui est certes utilisée pour créer des stéréotypes discriminants envers une partie de la population, mais moi, personnellement, je pense que le rôle des religions est aussi un rôle négatif parce que les religions, quelles qu'elles soient, isolent une certaine partie de la population et les empêchent de lutter aux côtés des autres et donc de lutter contre l'ennemi qui, au XXIe siècle, comme autrefois, est toujours le même. Et cet ennemi, c'est le capital. – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est parti.